Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News, on va discuter un peu de l'affaire qui est sorti cette semaine au Japon avec le chapitre 1113 de Détective Conan. Je vous ai fait un résumé hier dans la vidéo du Sunday News, n'hésitez pas à aller la regarder parce que dans cette vidéo je vais plutôt partager avec vous quelques idées, quelques théories sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui pourrait être révélé. On parlera évidemment de Yorimoga qui est au centre de cette affaire, donc comme on l'a vu hier, Yorimoga s'est retrouvé dans un piège, il va devoir maintenant suivre les instructions d'un inconnu dans son oreillette pour essayer de trouver une clé USB que des criminels recherchent, il serait peut-être deux, ils ont reconnu Yorimoga dans le train, ils savent que c'est un ancien agent du PSB, on a vu que dans son enquête, quand Yori va aller au siège dans lequel était assis la victime au moment où le crime a eu lieu, il va trouver un carnet dans ses affaires, dans ce carnet il y aura les cartes de business mais il y aura également une note, et les notes parlaient des allégations de Tsurugi, un secrétaire membre d'une société de corruption qui se serait suicidée, et qui aurait laissé une note dans laquelle il avoue ses crimes, ça sent évidemment le coup monté, ça a sûrement été fait par quelqu'un d'autre, c'est peut-être même un meurtre, mais ce qui est à la fois surprenant et qui fait également plaisir, c'est de voir que Eiji et Conan ont tout compris on dirait, ou en tout cas ils savent que Yori est dans une mauvaise situation, donc au moins il peut compter sur leur soutien ce qui fait très plaisir. Maintenant il y a différents scénarios qui sont dits par les fans par rapport à cette affaire, il y a ceux qui pourraient penser que c'est un piège contre Yori par le PSB, ou même un piège par Conan et Eiji, ou simplement c'est une affaire, il y a eu un meurtre, et Yori est pris au piège, mais Conan et Eiji ont tout compris, et au moins ils vont pouvoir l'aider. Donc au moins pour le côté affaire de ce chapitre, il peut compter sur eux pour l'aider certainement, il faudrait aussi qu'on sache comment ces hommes savent que c'est un ancien agent du PSB, est-ce que eux aussi en faisait partie, et ils ont fini par devenir des meurtriers après avoir quitté l'agence. Tout comme Kuroda sait que Yori était un ancien agent du PSB, et qu'il portait le nom de Sakakibara, d'autres agents du PSB peuvent aussi savoir que Yori en faisait partie, et que maintenant il est devenu le majordome de la famille Oka. Mais maintenant on va revenir sur la fameuse cicatrice que Yori a sur le bras, je pense que ça, ça fait partie d'un des éléments les plus inattendus pour tout le monde, on pouvait se douter que Yori cachait quelque chose, que Yori était peut-être sous couverture, qu'il faisait peut-être partie de l'organisation, mais maintenant on sait que lui aussi cache une cicatrice sous ses manches, on dirait que maintenant il va falloir se méfier de tous les personnages qui portent des vêtements avec des manches longues. Wakasa, Yori, c'est qui le prochain maintenant ? En tout cas c'est une très grande cicatrice, on voit qu'elle a été causée par une lame, peut-être la lame d'un sabre, en tout cas il a beaucoup de points de suture, ça a dû être terrible, il a dû se battre contre quelqu'un. Maintenant est-ce qu'il s'est battu contre quelqu'un de très important dans l'intrigue organisation, ou est-ce que c'était juste lors d'une mission ? Est-ce que Goucho Yama ne le présenterait ainsi si c'était juste parce qu'il s'est battu contre quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça ? Je pense pas. En tout cas c'est très intéressant, évidemment je ne regarderai pas les leaks du prochain chapitre. Donc tout ce que je peux faire c'est essayer de voir ce qui pourrait se passer ensuite. Normalement au deuxième chapitre on a un peu plus d'informations sur ce que les personnages vont faire, sur ce que les personnages apprennent un peu plus sur le meurtrier et ses motivations. Et normalement tout à la fin, on devrait peut-être voir une case où on a Yori, Eiji et Conan qui comprennent tout et ensuite qui ont peut-être même déjà fait une stratégie à l'avance. Mais comme on voit que Eiji et Conan ont déjà compris dans quelle situation se trouve Yori, ils ont déjà un peu d'avance. La personne qui parle avec Yori ne va pas faire attention à Eiji qui parle avec Conan et Conan lui de son côté est peut-être à la gare de Tokyo, il peut déjà prévenir la police. Donc dans tous les cas déjà les meurtriers seront arrêtés lorsque le Shinkansen arrivera à Tokyo. Maintenant il faut juste qu'ils arrivent à trouver le complice. On ne sait pas non plus si la personne qui tenait le couteau ensanglanté a été arrêtée par Eiji ou Kazuha. Donc il reste encore quelques mystères, quelques petites choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas encore une fois c'est très intéressant. Goshua et Emma sait nous donner envie, on a très envie de voir le prochain chapitre tout de suite. J'ai très hâte de le voir pour voir un peu où ça va aller. C'était très compliqué avec le premier chapitre avec si peu d'informations de pouvoir imaginer ce qui pourrait se passer. En tout cas on verra bien le prochain chapitre sort dans pas longtemps. Ce qui était intéressant c'est que la première fois que Yori Moga est apparu c'était au café Poirot avec Amuro, Eiji et Conan à Tokyo. Et maintenant on a Yori, Eiji et Conan qui vont se revoir tous les trois à Tokyo encore une fois. Amuro n'est pas là mais si Gousho veut faire un clin d'oeil à la première affaire où Yori est apparu peut-être qu'Amuro apparaîtra tout à la fin dans le dernier chapitre de cette affaire et peut-être que la personne importante dont parler Gousho et Emma va enfin entrer en contact avec Amuro. On verra bien en tout cas vu que Eiji va à Tokyo, il peut se passer des choses. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, on sent bien qu'on va avoir d'abord cette affaire dans le train et peut-être qu'ensuite on aura une autre affaire avec Eiji. Donc on peut avoir une longue affaire d'au moins cinq chapitres. Donc on a vraiment ce retour à l'ancienne, une première affaire lorsque les personnages viennent voir Conan et ensuite une deuxième affaire lorsqu'ils sont avec Conan. J'espère que ce sera ça. On sait également que Ran et Kazuha sont en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'elle prépare un voyage pour un autre pays, qui sait ? Gousho et Yama voulaient dessiner la muraille de Chine. Peut-être qu'on va y aller, peut-être que là-bas on aura la confession Eiji et Kazuha. Oui, je pars très loin mais bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut de toute façon avec Détective Conan. Mais il va falloir voir combien de temps durera la pause après cette affaire. J'espère que ça sera pas trop long, maximum trois semaines pour que ça ne dure pas trop longtemps si on a une autre affaire avec Conan et Eiji à Tokyo. Mais on verra bien, on aura la réponse très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai partagé un peu les idées que j'ai en tête pour cette affaire sur ce qui pourrait se passer, ce qu'on pourrait avoir par la suite. N'hésitez pas à partager vos idées et vos théories dans les commentaires pour voir un peu ce que tout le monde pense sur ce qui pourrait arriver par la suite dans cette affaire. En tout cas, je pense qu'on a tous très hâte d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer par la suite. Je vais le répéter encore une fois mais j'espère vraiment que Eiji va pouvoir avoir un peu plus d'importance dans cet arc rum et pouvoir aider Conan comme il l'a fait dans les arcs précédents. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501